Ils partirent 6, au second tour il n'était plus que 4 et les résultats du second tour pour le vote du président ou de la présidente de l'Assemblée Nationale sont imminents. Alexandre Chauveau, vous êtes sur place à l'Assemblée Nationale et on attend toujours donc ces résultats du deuxième tour. Oui, bonsoir Pierre, il devrait être annoncé par le doyen de l'Assemblée, José González, dans les toutes prochaines minutes. Si la logique était respectée, Yaël Braun-Pivray devrait sortir en tête avec autour de 210 voix. Elle bénéficierait en fait du désistement du candidat LR Philippe Juvin et de la candidate horizon Naïma Mouchou. Le communiste André Chassaigne, arrivé en tête au premier tour avec 200 voix, devrait garder lui sensiblement le même nombre de suffrages. Personne pour autant ne devrait obtenir de majorité absolue, d'où ce troisième tour. Est-ce qu'il faudra surveiller ? Ce sont les désistements éventuels. Est-ce que Sébastien Chenu ou Charles de Courson resteront en course ? Si oui, alors le résultat du troisième tour devrait être le même que celui du second tour. Yaël Braun-Pivray réussirait donc à conserver son fauteuil au perchoir. En revanche, si l'un de ces deux candidats se retirait, le report de voix de leurs députés devrait être décisif. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester très prudent. L'élection ne pourrait se jouer qu'à une dizaine de voix, signe que les majorités dans cette nouvelle Assemblée seront très difficiles à trouver. Un mot enfin sur l'ambiance de ces deux premiers tours, marqués par le refus des députés insoumis de serrer la main du Benjamin de l'Assemblée, Flavien Thermet, ainsi que de la jeune députée Anan Mansouri en raison de leur appartenance au RN ou au parti d'Éric Ciotti. Et Alexandre Chauveau, juste une question, puisque vous l'avez bien mentionné, on a besoin d'une majorité absolue pour les deux premiers tours. Ça n'est pas le cas au troisième tour, ce qui permettrait ce que vous venez d'expliquer pour Yael Brown-Pivet. Exactement. Les deux premiers tours se jouent à la majorité absolue. Il faut obtenir 289 voix. Au troisième tour, en revanche, une majorité relative suffit. Donc, par conséquent, si les résultats du second tour étaient conservés au troisième tour, Yael Brown-Pivet, le vainqueur du second tour, serait élu au troisième tour. Merci beaucoup de ces explications, Alexandre Chauveau, et bien sûr, vous revenez vers nous dès que ces résultats du second tour sont annoncés. Et comme vous l'avez très justement dit, c'est le Benjamin de l'Assemblée, Flavien Thermet, député RN de 22 ans, député des Ardennes, qui était là pour le premier tour à accueillir les votes des différents députés, et les députés de LFI de la France Insoumise ne lui ont pas serré la main, alors que c'est la coutume qui veut ça. Écoutez la réaction de Flavien Thermet. Dans une large majorité des cas, ça s'est très bien passé. L'ensemble des groupes, mis à part une bonne partie de la France Insoumise, ont été très aimables. Il y a eu des échanges de félicitations. Le scrutin, on est encore au milieu, à l'heure où je vous parle, a l'air de plutôt bien se dérouler. Il y a seulement quelques députés insoumis, manquant énormément de courtoisie, qui refusent de nous serrer la main. Parfois, tentent même l'intimidation, comme M. Delogu. Et je veux dire, ça passe encore. Mais on les a aussi vus, on les a aussi vus refuser de serrer la main à une jeune femme, Mme Mansoury, qui est une jeune députée de l'ISER. Et ça, je trouve ça encore plus contestable. Flavien Thermet, interrogé par Gaspard de Vaubecourt.